Stocker, gérer et collaborer les données de conception est un défi auquel chaque entreprise est confrontée. Maintenant que de nombreuses équipes travaillent à distance, il y a des questions dans l'esprit de tout le monde. Comment centraliser, en toute sécurité, nos données, améliorer la collaboration et la conception simultanément, tout en conservant notre outil de conception de choix, SOLIDWORKS. Suivons une petite équipe de conception pour voir à quoi ressemble la gestion et la collaboration dans le cloud en utilisant SOLIDWORKS, installé sur votre poste, ainsi que la 3D expérience. Débutons avec Éric, l'ingénieur, alors qu'il commence sa journée de travail avec SOLIDWORKS. Il reçoit une notification de son manager, Mégane. Il sélectionne la fenêtre contextuelle pour ouvrir son application 3D Swim, où il voit un fil de discussion impliquant une nouvelle demande de conception. On lui demande d'ajouter des rouleaux à un assemblage existant. Il lance une recherche du modèle CAO associé et le fait glisser dans sa session SOLIDWORKS. C'est aussi simple que ça d'accéder à ces données SOLIDWORKS, qui sont stockées en toute sécurité sur la plateforme 3D expérience. Il réserve l'assemblage pour se donner un accès en écriture. Il a apporté des modifications à sa conception, mais avant de sauvegarder dans le cloud, il veut savoir où cet assemblage est utilisé. L'application Relations lui donne une vue graphique de toutes les dépendances parents et enfants. Il trouve l'assemblage de niveau supérieur et l'ouvre directement dans sa session. Il voit les options familières pour ouvrir le modèle en mode résolu, allégé ou en mode révision de conception. Le choix d'ouvrir l'assemblage en mode allégé signifie que SOLIDWORKS n'est pas obligé de télécharger toutes les pièces contenues dans l'assemblage. C'est un gain de temps considérable pour les grands modèles avec lesquels Éric travaille habituellement. Avec l'assemblage mis à jour, il peut désormais réserver et enregistrer les modifications à portée. Éric crée une nouvelle révision du couvercle maintenant que les roulons ont été ajoutés. Bien qu'il s'agisse d'un assemblage assez volumineux, l'enregistrement est rapide car seuls les modèles qui ont été modifiés doivent être enregistrés dans le cloud. C'était facile. En fait, son équipe a été productive dès le premier jour, car la connexion de leurs données au cloud ne nécessitait aucune personnalisation ni aucune configuration spéciale. Plus tard, Éric a encore du travail à faire qu'il ne nécessite pas de modélisation dans SOLIDWORKS. Toutes ses applications troyes d'expérience sont accessibles depuis n'importe quel navigateur et avec des données en toute sécurité dans le cloud. Il a la liberté et la mobilité pour continuer à travailler à peu près n'importe où sur n'importe quel appareil. Éric va prendre le temps de personnaliser son tableau de bord afin d'y ajouter les tâches. Une fois les tâches affichées, il peut glisser un document à partir de son bookmark directement sur une tâche pour l'ajouter en tant que livrable. Éric charge maintenant l'assemblage supérieur dans le Product Structure Explorer. Cette application fournit une vue graphique et une vue de liste en même temps. Il peut également organiser, filtrer l'affichage comme il le souhaite et il peut localiser l'assemblage de rouleaux nouvellement ajoutés dans la structure. À partir du volet latéral, Éric va joindre un document de support, dans ce cas, un fichier PDF avec les instructions d'installation. Il est maintenant le temps de donner à Mégane une mise à jour sur ses progrès. Au lieu d'un email, d'un appel téléphonique ou d'une réunion web, Éric conçoit un tableau de bord interactif contenant exactement les informations qu'il souhaite qu'elle examine. Tout d'abord, il ajoute l'application de visualisation, le 3D Play, préchargée avec l'assemblage de niveau supérieur. Il récupère également la capture d'écran qu'il peut publier sur le fil de discussion. Ensuite, il lance l'application Bookmarks, qui est un moyen pratique d'organiser des raccourcis vers des éléments fréquemment utilisés ou nos documents préférés. Son manager, Mégane, aime ça parce que ça garde ses données les plus importantes à portée de main. Lorsqu'il est prêt à partager le tableau de bord, il copie simplement le lien. Dans une dernière étape, Éric ouvre son application 3D Swim dans le panneau latéral. Il ajoute un commentaire, colle le lien vers le tableau de bord partagé et insère une capture d'écran de son dernier design. Lorsque vous connectez SolidWorks à la plateforme 3D Experience, c'est le meilleur des deux mondes, le cloud et le bureau. Il vous offre un moyen rapide et facile de stocker, gérer et partager des données de conception avec la commodité et la sécurité du cloud. Il n'y a pas ou peu de configurations requises pour que vous puissiez être productif tout de suite. La plateforme 3D Experience est bien plus que la simple sauvegarde des données SolidWorks dans Cloud. Pour les utilisateurs non-CAO, comme Mégane, la responsable de l'ingénierie, la plateforme lui donne une approche simple basée sur un navigateur pour gérer plus efficacement son équipe. Voyons comment elle utilise les applications de la plateforme 3D Experience pour rationaliser la collaboration. Mégane ouvre son navigateur et voit qu'Éric a répondu à son message. Il a inclus un lien qu'elle peut ajouter à son tableau de bord existant. L'application de visualisation 3D Play et l'application Bookmarks sont préchargés avec les données dont Mégane a besoin pour revoir sa dernière conception. La visualisation entièrement interactive d'un modèle 3D, même de grande taille, est un jeu d'enfant sur n'importe quel appareil, en particulier sur les écrans tactiles. Aucun matériel spécial n'est requis et aucune licence CAO n'est requise. Mégane utilise un outil de mesure pour vérifier le rayon approprié sur l'assemblage du rouleau. Oups, mauvaise unité. Le rayon de 25 pouces est confirmé, mais en regardant de plus près les bras du rouleau, elle se demande s'il ne pourrait pas y avoir une torsion excessive sans une sorte d'élément de support entre les deux. Elle lance l'application Issue 3D pour enregistrer un problème. Ce n'est que l'une des nombreuses façons dont l'équipe pourrait utiliser Inovia pour suivre le rapport de problèmes ou les demandes de modifications. Elle identifie les modèles 3D associés et vérifie que les bonnes personnes sont affectées au problème. Dans ce cas, Éric sera automatiquement averti via la plateforme. Il n'est pas nécessaire de faire un suivi avec un e-mail ou un appel téléphonique. Maintenant, elle lance le 3D Markup. Cette application lui donne des outils étendus pour documenter le problème. Elle peut créer plusieurs vues et ajouter diverses annotations directement sur le modèle 3D. Le balisage ainsi que les autres informations pertinentes sont enregistrées dans la gestion de risques et accessibles à toutes les parties prenantes. Pendant qu'Éric se met au travail sur la question de la conception, Mégane a un travail pour Déby, la Designer. Elle utilise l'application Collaborative Task pour attribuer à Déby l'ajout d'un kit de pièces et la création d'un dessin pour l'assemblage des rouleaux. Tout comme avec l'application Issue Management, les tâches collaboratives collectent toutes les communications, les personnes affectées ainsi que les données du modèle 3D en un seul endroit. Il est facile par la suite d'afficher la progression de toutes les tâches dans un seul onglet du tableau de bord, donnant à Mégane un aperçu de tout ce qui se trouve sous son radar. La plateforme 3D Experience aide les équipes à rationaliser la collaboration, le tout dans un navigateur sur n'importe quel appareil sans logiciel à installer. Les applications intuitives éliminent des dizaines d'autres solutions déconnectées, améliorant la productivité en fournissant une concentration plus claire pour toutes les personnes impliquées. Le client a besoin d'une réponse rapide, donc l'équipe de conception de Mégane devra travailler sur le même modèle SOLIDWORKS en même temps. Ne pas avoir le bon accès en écriture, écraser accidentellement le travail de quelqu'un d'autre, ces choses se produisent tout le temps avec la gestion de données traditionnelles basée sur des fichiers. Et c'est encore plus difficile lorsque les intervenants sont distants. Voyons comment la plateforme 3D Experience permet une approche plus transparente et sans erreur de la conception simultanée. Commençons par Débit. L'application Collaborative Task s'exécute dans son volet des tâches SOLIDWORKS. Elle voit la tâche qui lui est assignée et la fait glisser vers En cours. Le modèle CAO associé est déjà attaché et il lui suffit de l'ouvrir dans sa session. Toutes les modifications de débit se produisent au niveau de l'assemblage. Elle n'a donc besoin de réserver que le niveau supérieur pour l'accès en écriture. Elle a ajouté le kit de fixation et enregistre dans le cloud afin que tous les autres utilisateurs puissent avoir accès à ces dernières mises à jour. Ensuite, Débit va créer une mise en plan avec une vue isométrique, une vue de détail, l'obulage et une nomenclature. De cette façon, Mégane pourra montrer au client les détails. Pendant ce temps, Eric se met au travail sur le problème de stabilité. L'application de gestion des problèmes suit ses progrès et contient toutes les informations dont il a besoin pour terminer son travail. Il commence par ouvrir le 3D Markup 6 juin. Il voit les notes de Mégane et sélectionne la géométrie 3D pour trouver le sous-assemblage concerné. Mégane a attaché l'assemblage du rouleau, mais Eric doit également faire référence à son assemblage parent. Il le localise via l'application relation et l'attache au problème. De là, il peut ouvrir l'assemblage directement dans sa session SolidWorks. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant, car c'est le même assemblage sur lequel Débit travaille déjà. Ce n'est pas grave, Eric n'a besoin que d'un accès en écriture à l'assemblage lui-même. L'assemblage supérieur est juste pour référence visuelle. Il réserve ce dont il a besoin et se met au travail en ajoutant un membre stabilisateur. À la volée, le logiciel donne accès en écriture à ces fichiers supplémentaires sans interrompre le flux de travail d'Eric. L'enregistrement est terminé et l'assemblage est maintenant à jour et est téléchargé en toute sécurité dans le cloud. Problème résolu. Eric déplace le statut du problème en attente d'approbation pour que Mégane puisse l'examiner. Puisque Débit travaille toujours dans l'assemblage, Eric doit lui faire savoir qu'il a fini de faire des changements. et il utilise l'outil de conversation intégré pour lui envoyer un message instantané. Débit reçoit la notification de l'apport d'Eric et a juste besoin d'actualiser cet assemblage pour obtenir la dernière version du serveur. Elle est maintenant à jour, y compris le dessin qui est maintenant prêt à être enregistré dans la plateforme. Pour fermer la boucle, elle retourne à ses collaborative tasks, attache le dessin, laisse un commentaire pour avertir Mégane et déplace la tâche vers Terminé, toujours sans quitter sa session de SOLIDWORKS. Revenons maintenant à Mégane. Une façon dont elle se tient au courant de son équipe est via le panneau des notifications. Chaque fois qu'il y a un changement de statut, une mise à jour ou un commentaire dont elle est impliquée, cela apparaît ici. Tout d'abord, elle vérifie le problème qu'elle a assigné à Eric. Son marquage 3D original affiche automatiquement les dernières modifications de conception. Tout semble bon. Alors elle marque le problème comme terminé. Jetons maintenant un œil au travail de débit. Mégane passe à son application Bookmarks pour retrouver le dessin. Elle le fait glisser directement dans la visionneuse 3D. C'est exactement ce dont elle avait besoin pour montrer le concept au client. Elle marque le dessin comme validé, afin qu'il ne puisse pas être modifié pendant la durée du processus d'approbation du client. Mégane publie un bref commentaire sur son fil de discussion original pour féliciter l'équipe d'avoir terminé cette étape du concept. De nos jours, plusieurs concepteurs doivent accéder aux mêmes fichiers simultanément. Nous savons tous à quel point cela peut être délicat avec le stockage traditionnel basé sur des fichiers. Mais avec SolidWorks plus Inovia, la conception simultanée est facile car les outils PLM sont prêts à l'emploi. Les utilisateurs peuvent savoir immédiatement qui travaille sur quoi, afin d'éviter les problèmes courants tels que les problèmes d'autorisation, les incompatibilités, les versions et les écrasements accidentels. Et quand il y a des changements, les différents outils de notification intégrés à la plateforme 3D Expérience tiennent tout le monde au courant. Les équipes peuvent concevoir ensemble plus rapidement, avec moins d'erreurs, même lorsque les équipes sont délocalisées. Nous allons reprendre cette histoire avec l'équipe de conception. Cette équipe travaille maintenant sur le design de la motonie en collaborant sur la plateforme de la 3D Expérience afin de garder le tout connecté. Voyons comment cette équipe peut s'assurer que la conception respecte la conformité, évitant ainsi tout problème qui pourrait arriver une fois que le produit est en fonction. C'est donc en validant la conception qu'elle pourra réussir de façon optimale. Nous allons reprendre avec Debbie, designer, qui travaille sur une modification du modèle de la motonie dans le but de s'assurer qu'elle puisse résister à des charges d'impact intenses. En fait, elle voit à partir de son tableau de bord que l'analyste ADOM a identifié un problème mécanique avec la première révision du modèle. Des résultats de simulation d'ADOM peuvent être visualisés à partir d'un navigateur Web. Suite à l'analyse d'ADOM, Debbie confirme que la pièce du support inférieur peut définitivement être corrigée. Les résultats de la simulation indiquent à Debbie où les corrections peuvent être apportées. Elle débute alors une nouvelle révision de cette pièce du sport. Fière de son travail, elle croit que son modèle sera assez résistant, mais avant même d'envoyer sa conception à ADOM, elle aimerait valider le tout par elle-même. L'application de simulation à partir de son rôle Structural Designer pourrait la guider à travers toutes les étapes pour la validation de sa conception. L'assistant intégré rend la vie facile pour Debbie afin de l'accompagner dans la définition des chargements, des déplacements imposés, l'exécution de l'analyse et la visualisation des résultats. Confiante avec sa modification, elle met à jour l'assemblage de la motonie pour en créer une nouvelle révision. ADOM et Debbie travaillent les deux à partir du même tableau de bord, ce qui veut dire qu'ADOM peut voir l'analyse de Debbie et la passer en revue. Il est donc en mesure, lui aussi, de valider et c'est ce qu'il va faire avec l'assemblage. Puisque les données du modèle de la simulation sont stockées et connectées sur la plateforme de la 3D expérience, les deux sur la plateforme, ADOM peut donc facilement créer une nouvelle révision de la simulation qu'il avait écrite plus tôt. Après l'ouverture du modèle de la nouvelle révision, il a seulement besoin de remplacer l'ancien modèle par le nouveau pour refléter les modifications effectuées par Debbie. Seuls les déplacements imposés, les chargements et les connexions sont modifiés pour les associer avec la nouvelle géométrie. Il peut par la suite exécuter l'analyse de nouveau. Tout comme Debbie, ADOM peut aussi utiliser l'assistant pour s'assurer qu'il n'a rien oublié avant d'exécuter l'analyse. Une fois les calculs terminés, ADOM compare les deux analyses. Il confirme que le support inférieur de la motonie est maintenant assez résistant et n'obtient plus de déplacements excessifs comme dans la première révision. Valider une conception n'aura jamais été aussi facile. Nous sommes plus productifs car nous restons connectés. La simplicité de la simulation permet d'arriver avec des résultats encore plus facilement avec la collaboration dans la plateforme de la 3D expérience. Un produit peut avoir une performance. Comment allons-nous la rendre meilleure? Voyons maintenant comment la simulation dans la 3D expérience peut nous guider sur la conception. ADOM a été en mesure de valider la rigidité du nouveau support, mais qu'en est-il pour le reste de l'assemblage? Due aux conditions difficiles que la motonie peut subir, elle pourrait être à risque en cas de vibrations harmoniques ou aléatoires qui peuvent souvent survenir. BioDAPT a créé la motonie afin qu'elle s'adapte à différents environnements extrêmes. Elle possède donc plusieurs configurations de la conception qui sont chacune personnalisées en fonction de son utilisation ou du sport qui est en jeu. Cela signifie qu'à toutes les fois qu'il y a un changement, chaque configuration doit être validée en fonction de chaque cas de chargement extrême. De façon similaire à la création d'une étude linéaire structurelle, ADOM est en mesure de créer un scénario d'étude fréquentielle grâce à son rôle Structural Performance Engineer. Il utilise l'assistant pour compléter les étapes nécessaires. Une fois les calculs terminés, ADOM s'assure que la plupart des fréquences naturelles dans cette configuration de la motonie soient à l'extérieur des fréquences de fonctionnement. Afin de mieux comprendre les autres problèmes de vibrations, ADOM crée une analyse de vibrations aléatoires avec son rôle Structural Mechanics Engineer. Ce rôle étant les types de caractéristiques physiques et d'analyse qui peuvent être résolus. Les nouveaux scénarios sont stockés dans le même projet de simulation que celui enseignement créé. Il peut voir que la performance de cette configuration est acceptable. Maintenant qu'il a complété l'étude fréquentielle de vibrations aléatoires pour une configuration spécifique, il peut donc facilement reprendre cette analyse pour résoudre des configurations additionnelles à un autre moment. Il se lance maintenant dans sa prochaine tâche afin de se questionner sur le comportement de chaque configuration de la motonie sur les différentes charges dynamiques. Le remplacement des plaques de guidage de la motonie modifiera la réponse du composant subissant la charge. ADOM crée alors une étude dynamique explicite incluant une rotation prescrite. Il a des capteurs pour calculer le couple requis pour forcer la rotation. ADOM a aussi besoin de comprendre le retour de force ressenti par l'usure pour assurer le confort et la performance. Toujours dans la même optique, le prototypage virtuel aura permis de remplacer des tests réels dont les coûts peuvent être monstrueux. Simuler avant de fabriquer permettra de gagner en temps aussi. Atteindre les objectifs sera toujours un grand but. Alors, pourquoi donc pas les obtenir dès le premier coup? Voyons maintenant quels types de simulations avancées permettront à cette équipe de terminer cette conception. Basé sur ces calculs, ADOM détermine qu'un couvre-pied à emboutissage profond en acier serait la méthode de fabrication la moins coûteuse pour le créer qui protégera les composants précieux du VF2 Foot de Biotapt. La fabrication par emboutissage profond possède beaucoup de variables. Recréer un outil de poinçon et matrice peut être très coûteux. ADOM aimerait donc faire tout ce qu'il peut pour s'assurer que sa conception soit appropriée du premier coup. En utilisant la conversation dans le 3D Swim, ADOM demande à Debbie de créer un modèle pour l'analyse d'emboutissage profond. Elle est déjà sur le cas et lui demande de faire une recherche pour DeepDraw. ADOM peut utiliser son application de simulation et ouvrir le modèle directement. Son but est de découvrir à quel point la forme du métal obtenu se rapproche du design optimal, déterminer la quantité d'ajustement qui se produira dans le matériau et déterminer la taille minimale du brut pour obtenir la forme souhaitée. ADOM parvient à définir rapidement les propriétés et les conditions aux limites pour simuler l'opération de fabrication. Puisqu'il utilise le solveur dynamique explicite, les contacts complexes et comportements de matériaux sont résolus rapidement. ADOM découvre que la variation de l'épaisseur à travers la forme déformée est nominale. Alors maintenant, il pense à l'optimisation de la taille du brut. Pour optimiser la masse utilisée pour chaque couverture produite, ADOM fait une autre demande à Debbie pour effectuer une modification. Debbie utilise XDesign, l'application de conception dans le rôle 3D Creator, pour créer les modifications appropriées. De retour dans la simulation, ADOM met à jour le modèle et exécute l'analyse de nouveau. Les résultats montrent qu'il a trouvé le meilleur choix de la taille du brut pour l'opération de fabrication. Non seulement la plateforme de la 3D expérience permet de livrer une technologie puissante pour les simulations avancées, elle permet aussi aux utilisateurs de collaborer au sein d'un même environnement. C'est quand même une analyse à la fois non linéaire et dynamique qui va traiter un problème très complexe dans la vraie vie, soit une pièce qui va subir une grande déformation en un très court laps de temps. Il est bon de savoir que la simulation de la 3D expérience possède une technologie très puissante pour résoudre des problèmes de haut niveau. Concevoir, simuler, modifier, gérer, collaborer ensemble dans une plateforme rendra les tâches plus faciles en restant connectés. Augmenter la productivité avec la validation nous permettra donc de réduire le temps de la commercialisation et bien sûr les coûts, tout en continuant d'améliorer la conception. Dans cette démonstration, vous allez voir un processus de conception complet sur plusieurs composantes de la scie circulaire, du concept à la fabrication, entièrement dans un navigateur. Nous allons commencer par le design industriel. Dan est notre designer industriel en charge de l'ergonomie et de l'esthétique. Dan est un ingénieur mécanique qui préparera les modèles pour la fabrication. Avec les nouvelles primitives au bord lissé, la mise en route est facile. Dan choisit un cylindre et le dépose directement sur l'origine. Puisque les faces plates seront incorporées dans cette conception, il peut prendre une longueur d'avance en cochant l'option « Lissage d'arrêtres » tout en plaçant sa forme initiale sur l'origine. Avec 3D Sculptor, Dan peut librement pousser et tirer le modèle dans n'importe quelle forme imaginable. Mais la plupart du temps, les conceptions doivent s'adapter à une limite spécifique. La fonction échelle par distance applique une boîte englobante à commande paramétrique dans laquelle il entre une série de dimensions, et la forme s'adapte précisément à la taille. À l'aide du raccourci clavier CTRL-A, tous les sommets sont sélectionnés en même temps. Cela rend la translation d'une forme entière vers une nouvelle position un jeu d'enfant. Pour maintenir un rapport hauteur-largeur uniforme, lors de la mise à l'échelle de la face latérale, Dan peut maintenir la touche ALT enfoncée tout en faisant glisser l'un des points de mise à l'échelle sur les manipulateurs. Les ensembles géométriques coordonnées ouvrent la porte à de multiples itérations. Plusieurs ensembles d'entités peuvent être créés dans un seul produit physique. Dans ce cas, Dan souhaite proposer différents concepts de cette poignée, en créant un nouvel ensemble de fonctionnalités pour chacune de ces concepts. Il peut simplement copier et coller des fonctionnalités d'un ensemble dans un autre. Chaque ensemble de fonctionnalités peut avoir des propriétés, des couleurs et des états d'affichage uniques. Et en double-cliquant sur la fonction de subdivision copiée, Dan peut commencer son premier concept de la poignée tout en laissant la forme de départ d'origine intacte. En utilisant la technique de mise à l'échelle ALT glissée, Dan peut terminer son concept en un rien de temps. Enfin, pour recueillir des commentaires du reste de son équipe, Dan peut publier l'intégrité du modèle 3D dans une communauté directement depuis l'application de conception. Cela rationalise le processus de communication, permettant aux équipes d'arriver à la conception parfaite plus rapidement que jamais. Avec la possibilité de créer des modèles de subdivision directement dans un navigateur, sur n'importe quel appareil, les formes complexes n'ont jamais été aussi faciles à créer. Passons à la conception mécanique. Après avoir commencé la conception en 3D Sculptor pour créer la poignée ergonomique, c'est maintenant à Dan, l'ingénieur en mécanique, de terminer la conception et de la préparer pour la fabrication avec 3D Creator. Dan devra créer la tige reliant le corps de la scie circulaire à la poignée. Pour commencer, Dan peut créer une bride de montage avec peu d'efforts. En présélectionnant une face dans le contexte de l'assemblage, il peut sauter l'esquisse et extruder entre les deux faces existantes. Les ellipses esquissées comprennent les lignes de construction. Par exemple, Dan peut accrocher les cadrans de l'ellipse au milieu des arrêtes externes du modèle, où il peut également cliquer à la fois sur le point et sur l'arrête en choisissant de créer la même relation dans le menu contextuel. Lors de l'extrusion de la fonction, un aperçu s'affiche pour vous permettre de confirmer facilement que la condition de fin est correctement appliquée. Mais à la réflexion, Dan est déçu de la forme qui en résulte. Il préférerait un look plus élégant. Pour ce faire, il peut restaurer la conception avant la fonction extrusion pour créer un tracé courbé. En commençant par une spline à deux points, il peut activer les poignées de spline pour obtenir un contrôle total sur la courbure. Les relations peuvent être appliquées aux deux extrémités de la spline et les poignées peuvent être ajustées jusqu'à ce qu'elles soient parfaites. Dan fait donc une reprise vers l'avant du modèle pour modifier la fonction d'extrusion d'origine. Non seulement une fonction d'extrusion peut être transformée en un enlèvement de matière, mais elle peut être transformée en révolution ou en balayage comme dans ce cas. C'est ce qu'on appelle les Super Features. Puisque cette pièce sera moulée par injection, il est important de créer une ligne de joint. En activant l'option ligne de séparation sur l'outil d'analyse de dépouille, on peut localiser son emplacement exact. Après avoir ajouté quelques fonctionnalités supplémentaires, Dan a divisé le quart en deux moitiés. Pour faciliter l'utilisation de ces quarts, ils peuvent être divisés dans des ensembles distincts. De cette façon, chaque ensemble de fonctionnalités se rend indépendant les uns des autres. En masquant les autres ensembles des fonctionnalités, Dan peut se concentrer sur la moitié inférieure de sa conception. Pour alléger le design et le préparer au moulage, Dan ajoute une fonction de coque de 2 mm, et pour renforcer la conception, il peut esquisser un profil pour une nerveuse. Même sans ajuster ou étendre parfaitement les entités d'esquisse, la fonction nerveuse projettera la géométrie pour remplir le volume interne du composant. Si nécessaire, un angle de démoulage peut être ajouté au plan neutre ou à son intersection avec les parois intérieures de la pièce. Grâce au flux de travail de conception flexible, les changements de conception ne sont pas à craindre dans 3D Creator. Et grâce au retour visuel fourni par l'analyse de dépouille, Dan peut être assuré que cette pièce est prête à être envoyée en fabrication. Mais en validant le support d'angle de la plaque de base, de cette scie circulaire, Dan se rend compte que non seulement c'est coûteux à fabriquer, mais cela nécessite également des étapes d'assemblage supplémentaires. Alors il décide d'utiliser 3D Sheet Metal Creator pour consolider les deux composants en un seul. Sur la plateforme 3D Experience, toutes les applications sont compatibles entre elles. Les barres d'outils de l'interface utilisateur de Dan se mettent à jour afin qu'il puisse rester concentré sur sa tâche à accomplir. Dan commencera par isoler les composants qu'il prévoit et créer de nouveaux composants de remplacement. Copier l'empreinte à partir de la base d'origine donnera à Dan une longueur d'avance sur le design. Ces trous ne sont pas nécessaires, ils peuvent donc être supprimés de X-Sheet Metal. X-Sheet Metal inclut une reconnaissance avancée du contexte, ce qui signifie qu'il y aura un accès rapide aux outils dont il a besoin. Lors du démarrage, il est invité à fournir certains paramètres généraux de tôlerie à utiliser comme valeur par défaut, ce qui permet de gagner du temps sur les fonctions en aval. Dan cache la plaque de base d'origine, car il a capturé tout ce dont il a besoin pour cette première fonctionnalité. Pour améliorer le design, il peut plier le barre avant vers le haut afin que la base puisse glisser en douceur sur les pièces. La position du pli est définie, avec précision, par une ligne esquissée et peut être définie sur n'importe quel angle. Toutes les fonctions de tôlerie ne nécessitent pas d'esquisses. Dans ce cas, Dan sélectionne les bords extérieures de la base pour ajouter des murs courts. Il existe plusieurs options d'alignement pour positionner parfaitement le matériau ajouté, comme les critères de mesure et le côté du matériau. Pour confirmer que les coins ont été coupés selon les paramètres par défaut, la conception actuelle peut être aplatie à tout moment. La nouvelle conception économique nécessite une bride qui limite le support d'angle. Une fois de plus, il convertit le profil de la conception précédente et fait quelques petits ajustements. Pour renforcer la connexion avec la plaque de base, il supprimera ses entités et comblera l'espace en fusionnant les points d'extrémité. Même si cette esquisse a été créée hors du plan, elle peut toujours être utilisée pour créer une fonction mur de bord. L'ouverture tangent par défaut, définie précédemment, peut ne pas s'appliquer ici, mais Dan peut le remplacer à la volée pour cette instance uniquement. Enfin, il voudra ajuster le côté du matériau pour s'assurer que la bride n'interfère pas avec les autres composants. Pour tenir compte de la fabricabilité, on peut vérifier la géométrie qui se chevauche dans la mise à plat. Avec un chevauchement détecté, il peut mesurer les barres en surbrillance pour évaluer l'ampleur d'un ajustement à effectuer. En soustrayant le jeu nécessaire directement dans le champ de dimension, X-Sheet Metal fait le calcul et réduit le risque de saisir une valeur erronée. Les barres tranchantes peuvent être dangereuses pour l'utilisateur final et augmenter la difficulté à couper. Alors, Dan utilise l'outil de coin pour rassembler les barres à arrondir. Dan peut également améliorer cette conception en ajoutant un rail de guidage. Cela nécessitera une paire de coupes de dégagements à travers les parois latérales. Dan commence par un décalage d'esquisse rectangulaire par rapport à la face d'extrémité du rail de guidage. En désélectionnant l'option liée à l'épaisseur, dans l'outil de découpe, la coupe peut s'étendre sur tout le modèle. Bien entendu, toutes les faces coupées seront créées perpendiculairement à chaque surface pour permettre un processus de découpe laser, plasma ou à jet d'eau conventionnel. Une fente doit être créée pour maintenir le rail de guidage en place. Lors de la fabrication, une fonction comme celle-ci serait estampillée avec un outil de formage. En utilisant les techniques de modélisation, nous pourrons utiliser exactement la même technique. Tout d'abord, il devra trouver l'outil en utilisant les puissantes capacités de recherche de la plateforme 3D Experience. Ensuite, il peut définir son emplacement sur le modèle avec un point d'esquisse. Enfin, la fonction User Stamps lui permet de spécifier la direction, les paramètres de congés et les faces à supprimer sur la géométrie. Pour donner à son nouveau composant de tôle un aspect réaliste, Dawn recherche dans la vaste base de données de matériaux un aspect métallique galvanisé. Ces matériaux sont parfaits pour rendre les revues de conception plus attrayantes et prennent également en charge les flux de travail en aval tels que les rendus de produits. Dawn fournira sa conception à la machine de découpe en utilisant un format DXF standard. Cela comprendra le profil de coupe, les lignes de pliage et les tampons utilisateurs. L'enregistré sur son 3D Drive lui permet de partager le fichier avec n'importe qui, afin qu'il puisse le visualiser et ajouter des annotations à l'aide de l'application 3D Play. De plus, ces annotations peuvent être partagées avec une communauté pour les informer sur les principales parties prenantes du projet et discuter des modifications ultérieures. Avant de fermer son navigateur pour la journée, Dawn remarque à un autre composant qui nécessitera un modèle à plat avant de pouvoir être fabriqué. Malheureusement, ce composant a été créé à l'aide de fonctionnalités de modélisation traditionnelles telles que les extrusions et les enlèvements de matière. Pourtant, Dawn est en mesure d'obtenir les informations dont il a besoin en utilisant l'outil Reconnaître pour calculer des motifs à plat précis. Lorsque vous utilisez le bon outil, vous pouvez faire votre travail plus rapidement avec une qualité supérieure. Le rôle 3D Sheet Metal Creator sur la plateforme 3D Experience fournit un environnement spécialement conçu pour que vos conceptions soient prêtes pour la fabrication en un rien de temps. Une équipe d'ingénieurs concepteurs s'est efforcée de faire évaluer l'esthétique d'une scie circulaire et de trouver des moyens de réduire les coûts de fabrication grâce à la conception créative de l'atome. Mais avant de pouvoir passer à la fabrication, la finition des matériaux et les sélections de couleurs doivent être décidées. Voyons comment vous pouvez aider à accélérer le processus de décision et à mettre le produit sur le marché grâce aux puissantes capacités de rendu cloud de la 3D Experience. Dan travaille dans le rôle 3D Render afin de lancer certaines propositions de couleurs de produit. Quelques composants de la scie circulaire ont déjà une apparence qui ont été appliquées pendant la phase de conception. La création d'une nouvelle scène permet à Dan de modifier les apparences tout en conservant l'original. À tout moment, Dan peut activer l'aperçu du rendu pour vérifier sa progression. C'est un moyen idéal pour vérifier que les matériaux et la sélection de couleurs sont juste avant de passer au rendu final. Les réglages simples de l'appareil photo peuvent être également modifiés à la volée. Dan décide d'un objectif de grand angle 35 mm et un rapport de hauteur largeur de 16 neuvièmes. Il est maintenant temps de rendre le projet. Des options de sortie simples permettent à Dan d'ajuster les images à une résolution HD standard et un réglage de haute qualité. Les crédits nécessaires qui seront consommés pour ce travail de rendu sont calculés et affichés. Ces crédits fournissent une option évolutive qui est calculée en fonction des besoins du projet. D'un clic de souris, la 3D expérience prend le relais en rendant cette image directement dans le cloud. Revenant à la variante d'origine, Dan générera un autre rendu qui peut être effectué pendant le traitement de la première image. Cette fois, une table tournante interactive sera utilisée pour étendre une visite virtuelle au reste de l'équipe. Le travail est soumis et exécuté en parallèle à la demande précédente. 3D Render permet d'effectuer des processus de rendu sans fin et en parallèle sans jamais ralentir Dan de s'attaquer à la prochaine tâche. Après seulement quelques minutes, chaque rendu est terminé et prêt à être partagé. Dan a la possibilité de télécharger localement les rendus et de les enregistrer dans la 3D expérience ou même de les publier directement dans la communauté Swim de l'équipe, où tout le monde pourra consulter, commenter et finaliser sa décision. Maintenant que la couleur a été choisie, la tâche suivante de Dan est de générer des atouts marketing. 3D Render prend également en charge les matériaux complexes. Cette représentation physique de la lame ajoutera des détails supplémentaires pour les sorties finales. D'autres ressources de conception 3D peuvent être réutilisées et ajoutées à un projet de rendu 3D. La recherche dans la bibliothèque de conception des équipes montre une table de travail en bois. Dan fait glisser celle-ci et positionne la table et la scie pour la sortie finale. L'application d'une ambiance à l'arrière-plan ajoute une belle touche finale. Que vous créez des rendus rapides pour des revues de conception internes ou que vous génériez des ressources marketing de niveau professionnel, 3D Render sur la 3D expérience offre une option simple, abordable et évolutive pour tous les utilisateurs sur n'importe quel appareil. Les applications de conception cloud, SolidWorks, présentent de nouvelles fonctionnalités avec chaque version qui offrent de plus en plus de mobilité sans sacrifier la puissance. La modélisation subdivision capture votre meilleure créativité lorsque vous créez des formes organiques et ergonomiques en économisant des heures sur le temps de conception. Le rendu basé sur le cloud permet de donner vie à votre travail sans avoir à vous soucier des contraintes matérielles. Je vous invite à aller sur le solidexpert.com pour voir notre sélection des webinaires enregistrés qui détaillent encore plus certaines fonctionnalités des X-Apps de la 3D expérience, mais qui abordent aussi des sujets de la gestion de données, la gestion de projets et la collaboration. Merci d'avoir regardé cette vidéo !